... Oui, ça y est, je suis en place. Aujourd'hui, on a de l'animation sur Média FM. C'est génial parce que les débats commencent. Et je vais faire mon premier plateau avec des invités, avec un débat. Et un invité de marque, Max Dubois, qui va nous parler de la souveraineté alimentaire, à quand des histoires à dormir debout sur la souveraineté alimentaire, il va nous raconter tout ça. Nous serons accompagnés d'un illustre personnage, M. Philippe Rotin, justement, exploitant agricole, président de l'association EPK, EPACA ou EPK, j'ai... Et puis, on vous envoie un petit morceau de musique, parce que M. Dubois est en ligne au téléphone. J'installe mes ouvriers, je les dis, mes invités, et je suis à vous. Je reviens. ... 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 T'as quitté ta pensée, l'envoi t'es loin d'ailleurs moi Et tombé à six mois, pour l'orage avancé L'envoi s'est en train, la vie dans l'école Bon que la Vierge, Marie, c'est que carrément moi Oh ouais, car moi vu t'en prends pour moi Tu fais la ronde, laissez-moi danser Oh ouais, t'as gardé moi à six côtés Excusez-moi, pardon les gens, laissez-moi t'assez Excusez-moi, pardon les gens Excusez-moi, pardon les gens You did, dis-moi ça, on se prend pas, t'es qu'est-ce que ça C'est d'être un moment bon, encore fait rien pour ça Apparemment dit, hier, quand on va démarrer T'es basé dans l'amour, faussé, bagageant ma vie Et si t'es pas pété, radio bouche qui va y avoir Ceci et cela, situation a changé Changer, si je fais ça, du genre, tout la belle gasson En plus de ça, il dit qu'elle en est là Oh ouais, car moi vu t'en prends pour moi Tu fais la ronde, laissez-moi danser Oh ouais, pas garder moi à six côtés Excusez-moi, pardon les gens, laissez-moi t'assez C'est un moment bon, encore fait rien pour ça Mika FM Vous êtes dans l'émission L'œil de l'air présentée par Jacques Galli Eh ben voilà, me revoilà de retour et en très bonne compagnie Donc bonjour la Guadeloupe, bonjour à tous les auditeurs de Mega FM Aujourd'hui un super sujet, un super sujet, il y a très longtemps que je l'ai à cœur Cette émission je l'ai préparée, ça doit faire deux mois Nous avons travaillé en binôme avec Martin Koumba qui est là et qui va être sur le plateau Donc je vous présente déjà monsieur Philippe Rotin, exploitant agricole, président de APK APK, voilà Si vous voulez dire bonjour Oui, bien bonjour aux éditeurs de la Guadeloupe et de Mega FM Oui, et puis nous avons donc Martin, Martin Koumba qui est un aide associatif C'est vrai que même moi il m'aide, je le dis, je ne le cache pas, il m'aide beaucoup Et Martin, on te retrouve, tu étais tout à l'heure sur une émission et tu en es maintenant sur une autre Tout à fait, merci Yann, merci les auditeurs de Mega FM Voilà, donc déjà vous avez mes deux invités et nous en va un invité de Marc, Max Dubois Max Dubois, vous êtes là ? Oui, bonjour Yann, merci pour le qualificatif de Marc Mais je pense que les deux autres qui sont près de vous ont autant de Marc que moi Oh oui, alors Max, monsieur Max Dubois, je suis très contente et nous sommes je pense très contents de vous recevoir Oui, parce que depuis quelque temps nous vous lisons sur les réseaux sociaux, dans la presse comme France Antille Pour vos coups de poing, vos actions de coups de poing Et moi j'ai toujours apprécié cela et on m'avait même demandé de vous contacter afin de faire une émission Et elle est là, cette émission Elle est là, pourquoi ? Parce que justement, vous avez en peu de temps, Max En peu de temps, je peux dire, vous avez fait des gros titres comme 1 milliard d'euros alloués à la banane Le 12 mars 21, vous avez dit, gros planteur de bananes, 100% de charges payées par le contribuable Le 19 février 21, vous avez dit, 1,2 millions de tonnes de bananes fantômes Et puis le 20 avril 2020, vous avez mis, bas les masques, monsieur Ayotte, réduisez vos profits, ça fera baisser les prix Voilà, et on a beaucoup de sujets Et bon, alors, à quand des histoires à dormir debout sans la souveraineté, Max ? Oui, écoutez, on y va très fort dès le début Donc c'est comme ça qu'on vous apprécie, Jade Ce que je dis, c'est ce que nous disons chez R&DOM, République Développement Outre-mer Qui est l'association que je préside C'est qu'on parle depuis des années, des années, des dizaines d'années de la souveraineté alimentaire Mais fondamentalement, on n'y vient jamais La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on n'y vient jamais Et en réalité, il y a un terme sur lequel on va devoir peut-être parler un peu C'est le terme un peu abscond de politique publique Qu'est-ce que c'est que les politiques publiques ? Les politiques publiques, c'est entre autres l'art et la manière de décider où va l'argent public Et qui il va aider ou pas aider Et en fait, la souveraineté alimentaire, c'est une question de politique publique Donc si nous continuons à renvoyer de l'argent toujours au même Très clairement, derrière le combat que Eredom mène au profit des petits planteurs de bananes Contre ceux qui ont tout pris, en quelque sorte C'est bien parce que ce combat est emblématique de sommes d'argent considérables Qui sont versées à une petite minorité Et cet argent-là ne va pas dans les mains de tous les ou petits planteurs quand on fait de la banane Mais plus largement dans toutes les petites exploitations Où on fait de l'élevage animal, où on fait du végétal Souvent d'ailleurs on fait les deux Les exploitations en général, c'est des petites exploitations qui font deux hectares Il n'est pas rare d'avoir des gens qui ont une exploitation puis un autre travail à côté Ça fait aussi partie du paysage Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça Mais en tout cas ça fait aussi partie Et le fait de diriger, quand les politiques publiques dirigent massivement les efforts de l'argent public C'est-à-dire les sous décontribuables Vers toujours les mêmes Eh bien nous n'arriverons pas à faire décoller évidemment le développement en deux années Ah d'accord Alors on va faire intervenir d'abord M. Rottin et après Martin M. Rottin, vous pouvez rebondir Oui je vais rebondir sur cette notion d'autonomie alimentaire Et puis faire un petit peu d'histoire Avant 1940, cela dit que l'autominalisation On est à l'autonomie alimentaire Et cette situation effectivement par des politiques publiques mal orientées Des fonds mal orientés Eh bien il y a eu une décroissance De cette autonomie alimentaire C'est vrai qu'il n'y avait pas autant d'import-export qu'avant Donc on était obligé de produire pour manger et on mangeait sain Et ensuite avec ça s'est dégradé au fur et à mesure avec la départementalisation Et avec l'Europe ça a pris un deuxième niveau Et là je vais juste faire une petite parenthèse sur le cas de l'Europe Un jour je m'arrivais J'apprends que l'Europe a signé avec les pays voisins Les accords de parlementaire économique Eux ils ont le droit d'envoyer des produits chez nous Et nous on ne peut pas faire l'inverse Ensuite ces produits arrivent sans contrôle En tout cas phytosanitaire efficace Et on sait que les produits qui sont utilisés Ne sont souvent pas Ne plus autorisés en France et en Europe Donc voici le décor Et voici un petit peu la dégradation De cette démarche d'économie alimentaire Alors aujourd'hui on va peut-être exprimer certaines notions Aujourd'hui depuis 1946 On a perdu une autonomie Et on a gardé ce qu'on appelle la sécurité alimentaire C'est vrai un coup de téléphone Un mail Un bateau arrive Avec du lait De la farine C'est vrai qu'il n'y a pas de rupture Dans cet approvisionnement en dérits alimentaires En tout cas venant de l'exportation Et là c'est vraiment une situation qu'on vit Mais il suffit d'une moindre crise Les gilets jaunes Un conflit géopolitique Une crise sociale en Guadeloupe Pour que cet équilibre soit fragilisé et rompu On l'a vu en 2009 On l'a vu en 2004 Où les gens se battaient Il y avait deux dames Chacun tenait une brique de l'air d'un côté Donc c'est ça la fragilité De la sécurité alimentaire Que nous avons en ce moment D'accord Alors l'autonomie alimentaire se construit Et Je pense qu'il faut d'abord mettre en avant une notion C'est que l'agriculture C'est un métier d'utilité publique Il faut effectivement que les Les pouvoirs publics Les fonds soient destinés A ce métier Et dans le but de L'autonomie alimentaire Et de la souveraineté alimentaire Donc là c'est pas ce que M. Dubois a bien fait l'intervention C'est clair C'est pas le cas Mais c'est un concept C'est une notion qui se construit Et ensuite qui se finance Aujourd'hui on a des fonds qui sont Dispatchés Effectivement Avec Beaucoup d'inégalités Il y a des secteurs qui n'ont rien Il y a des secteurs qui ont Beaucoup Je ne dis pas que c'est suffisant Parce que Il ne s'agit pas aujourd'hui de se battre Quand il est balané Pour dire vous avez trop Moi je n'ai pas assez Non Je veux juste dire Il en faut tant Pour arriver A l'autonomie alimentaire Et à la souveraineté alimentaire Et c'est ça qui me manque C'est un programme de production Et Je vais pas te dire des cas Sous l'acte de production Puisque je suis agriculteur L'autonomie alimentaire Commence par l'autonomie De la ferme Si Pour Produire Du cochon Par exemple J'importe La race D'Europe L'age white J'importe Les aliments D'Europe Tous les médicaments Les semences Génétiques D'Europe Je n'ai pas D'autonomie Si je suis plus d'une crise Si un jour Le bateau n'arrive pas J'ai pas d'aliments Et les cochons meurent Donc Il faut qu'on puisse Pouvoir Produire Nos intrants A partir Des ressources locales Et ça reste fondamental C'est L'agriculture Avec le concept De l'agroécologie L'écologie C'est notre environnement C'est imiter Le forcement de l'écologie Et produire Nos intrants Nos biofertilisants Nos biopesticides Les animaux Pour les animaux Les animaux Qui sont des races créoles Pour nos anciens Et qui sont adaptés Pour arriver à cette autonomie Le jour où il y a La crise des gilets jeunes Le jour où il y a Un conflit géopolitique Le jour où il y a Une crise sociale En Guadeloupe Je peux encore Continuer à produire Oui Martin Monsieur Dubois Bonjour Bonjour Vous avez dit Vous avez dit tout à l'heure Que Vous avez dit tout à l'heure Que Apparemment Le problématique De la souveraineté alimentaire Passe par le rapport politique C'est bien ça ? Oui j'ai exactement dit ça Voilà Donc Moi ce que j'ai Ce que j'ai du mal A comprendre Pour parler de la Guadeloupe Peut-être même plus largement De la Caraïbe Y a-t-il une fracture ? Voilà Monsieur Dubois Ce qui se passe En fait C'est que Tout à l'heure Monsieur Rotin A parlé de 1946 Donc 1946 C'est la loi Qui permet Ce qu'on appelait A l'époque Les vieilles colonies De devenir Des départements Donc il s'agissait De la Réunion De la Guyane De la Guadeloupe Et de la Martinique Et Dans cette loi de 1946 On cherche l'égalité On dit Il faut une égalité absolue Entre tous les citoyens Moi je suis resté Sur ce concept d'égalité Et c'est bien la raison Pour laquelle Je monte en ligne Parce que l'égalité N'y est pas Il n'y a pas d'égalité Aujourd'hui Entre les territoires Donc le problème Il est bien politique Puisqu'à un moment donné Il y a une intention politique En 1946 Et on se reporte Aujourd'hui En 2021 Et le problème est entier Donc il s'est bien passé Quelque chose Ce qui se passe Qu'est-ce que c'est C'est que Comment ça fonctionne Je vais vous soulever Un peu le voile Du fonctionnement politique Les territoires d'outre-mer Les grands territoires D'outre-mer C'est 2,7 millions d'habitants Au total Et moi J'invite vraiment chacun A être Ne pas être Guadeloupéen seulement Mais être Aussi ultramarin Parce que Beaucoup des problématiques Qui sont rencontrées Aujourd'hui En Guadeloupe Moi je les rencontre En Martinique En Guyane En poignée française Etc C'est souvent Les mêmes problèmes Regardez On a à peu près Les mêmes soucis partout Donc Le fond des choses C'est que Au fond Ces territoires Ils sont loin De la France hexagonale Et Le politique Qui est très éloigné Et là On peut prendre Tous les présidents De la 5ème république Y compris Ceux qui étaient considérés Comme étant Les grands amis Des outre-mer Je pense à Jacques Chirac Par exemple Et bien La situation N'a jamais évolué La situation Restait la même Pourquoi ? Parce qu'il y a une incompréhension Fondamentale Depuis La France hexagonale On est dans un pays Qui est terriblement jacobin Où les décisions Sont centralisées À Paris Et on voit à quel point Le centralisme De ces décisions Fait que Les décisions Qui sont prises Sous forme de loi Ou de réglementation Ne collent pas Aux besoins Des territoires Très souvent Donc Il y a vraiment Un écart Important Et suffisamment important Pour que ça bloque Une partie De la machine Économique Ça c'est le premier point C'est le blocage Un peu administratif Le deuxième point D'ailleurs c'est quoi ? C'est qu'au fond Depuis Depuis à peu près Les années 60 Donc 15 ans Après la décentralisation Sont nés Des grands groupes Des grands groupes Commerciaux Et industriels Je parle souvent Du groupe Bernard Ayotte Il faut le citer Parce que c'est le plus gros Aujourd'hui avec Un peu plus de 5 milliards De euros de chiffre d'affaires C'est quand même significatif Mais c'est pas le seul Il y a d'autres Très grands groupes Dans les territoires D'outre-mer Et ces grands groupes là Ils ont Complètement Développé L'idée de l'importation Donc très vite Parce que le consommateur Martiniquais Guadeloupé En Réunionnais Il a des aspirations Et qui sont les mêmes Que celles du consommateur De La Creuse Ou du Morbihan Il veut les mêmes produits Donc du coup Il y a eu un appel Un appel d'air Qui s'est fait De manière très forte Et on a vu se développer Des grands centres commerciaux Vers lesquels Les gens ont convergé Aujourd'hui Ces centres commerciaux On ne peut pas passer à travers Moi souvent on me dit Ah les Guadeloupéens Les Martiquais Ils ne sont pas contents Après le groupe Ayotte Et puis dès qu'il y a une promotion Ils se battent Pour aller au magasin Mais oui Où voulez-vous qu'ils aillent ? Les ronds-points Les routes Ont été faits Pour aller là-bas Les magasins Sont implantés Sur les meilleurs sites Donc on ne peut pas Aller courir Faire ses courses ailleurs Donc je mets en évidence là Le fait qu'il ne peut pas y avoir Vous allez voir Je dis beaucoup de choses Mais je vais me retrouver après Non mais c'est très bien Il ne peut pas y avoir Aujourd'hui L'idée même D'un développement Qui serait un développement Économique endogène Qui passe obligatoirement Nécessairement Par la souveraineté alimentaire Donc nous n'aurons pas La souveraineté alimentaire Et les territoires d'outre-mer On aura échoué notre mission Le politique aura aussi Échoué sa mission Mais ça ne peut pas se faire Si on continue A goinfrer de pognon public Des grands groupes industriels Qui passent leur temps A faire de l'importation massive Donc Et on en vient Je vais vous dire On en vient à des aberrations Je vais vous donner un exemple Assez précis Lorsque Les producteurs Que vous avez Dont monsieur Rotin Est un exemple Parfait De producteurs Un monsieur qui se lève le matin Qui se courbe les Chines Pour produire des produits de qualité Mais il le fait probablement Sur des surfaces Qui ne sont pas gigantissimes Il ne le fait pas nécessairement Sur les terrains les plus plats Ou les plus avenants Et il a une production Au bout de ligne Qui a un coût Et comme sa production A un coût Et que ce coût là N'est pas un coût Amoindri Par les politiques publiques Qui viendront lui donner Un peu d'argent Pour lui permettre De compenser Le coût Son coût Son coût de la tomate Va arriver à un niveau Suffisamment élevé Et les grands importateurs Vont utiliser Le coût de production De monsieur Rotin Qui est relativement élevé Pour caler Le prix De leur tomate Et donc Ils ne vont pas mettre Le prix de leur tomate Au prix qu'ils leur ont coûté Plus les 15% de transport Et plus un peu De leur marge Mais ils vont mettre Beaucoup plus Parce qu'ils vont prendre En prix de tomate Le prix Qui a été Le prix de pouce D'une tomate Artisanale Et de très bonne qualité En Guadeloupe Et ils vont se coller 10% 5% En dessous Donc la marge Qui va être faite Par une tomate d'importation Qui va arriver droit Des immenses serres Qui sont en Espagne Va être colossale Cette marge Et c'est ça le problème Et c'est pour ça Que nous nous disons Que si nous ne fléchons pas Les aides publiques En direction de ceux Qui en ont le plus besoin C'est à dire Les petits producteurs Qui ont besoin De soutien Pour que Leurs produits Arrivent sur les étals A un prix Qui soit un prix De compétition Ils ne serviront Rien d'autre Que de faire valoir Aux produits d'importation Qui eux par contre Vont recevoir Des marges considérables Voilà un exemple M. Rottin Une réaction Oui J'ai bien compris Le raisonnement De M. Dubois Bon C'est vrai que Si ce raisonnement Est juste Mais ce n'est pas Pour la tomate Puisque La tomate Tu n'as pas pris Le bon exemple M. Rottin Excusez-moi D'accord Alors C'est l'occasion De faire un petit peu Des précisions Concernant cette notion D'autonomie alimentaire Et C'est vrai que Des produits Comme la litue La tomate Les La banane On importe peu Et c'est vrai que Parce qu'il y a une production Locale suffisante Et que Effectivement La grande distribution N'a pas encore Trouvé Le créneau Pour supplanter Et Ils ont attaqué Dans d'autres produits On était totalement Je m'excuse M. Rottin M. Rottin Je m'excuse De vous couper J'ai pris l'exemple De la tomate Parce que J'ai une vision Qui est une vision Evidemment Sur tous les territoires D'outre-mer Et essentiellement Ce que j'avais en tête C'était La tomate À Mayotte D'accord Voilà Donc C'est Non mais La vision Elle reste valable Voilà Mais J'explique pourquoi Parce que Le prix de la tomate À Mayotte Aujourd'hui Ça peut aller À 6, 7, 8 euros Du kilo D'accord Donc Pour vous donner Un ordre d'idée D'accord Donc C'est pour ça Que j'ai pris ça Donc Excusez-moi Parce qu'effectivement Je m'excuse Auprès Des Guadeloupéens Qui Nous entendent Mais Moi Je fais dans mon Côte Sur les territoires D'outre-mer Et C'est donc Pour ça Que j'ai pris la tomate Non vous n'avez pas à vous excuser Vous n'avez pas à vous excuser Puisque Ça peut changer À tout moment Je prends le cas De la pastèque Où nous sommes Vraiment En production Donc Pour le moment C'est le cas En autosuffisance Mais Le fait Que Des accords De partenariat Économique Avec les pays voisins Et bien Maintenant Ils importent À beaucoup moins cher Les pastèques Des pays voisins Donc Ce qui fait Ça s'appelle Un dumping Et nous on n'arrive pas À vendre C'est surtout Dans ce sens là C'est pas pour augmenter Les prix en fait Parce que Les coûts d'approvisionnement Sont tellement bas Que nous On n'arrive pas À suivre Donc C'est ça Un petit peu La réalité Ça va Malheureusement J'espère que ça ne va pas arriver Mais pour La tomate La tomate Peut tomber Dans ce schéma Là On a Des importations De tomates Vraiment Quand il y a vraiment Une pénurie La chessresse Trop de pluie Et puis De plus à plus Le consommateur Je dis Merci au consommateur Réagir Il préfère payer Un peu plus cher Mais avoir une qualité Milleure Parce que Les tomates De très mauvaise qualité Ça Ça n'a pas de goût Ça n'a pas de saveur Le vent du verre Oui Exactement Donc voici un petit peu La situation Alors concernant le coût Des produits importés Alors moi En tant qu'agriculteur Je préfère Qu'on me vend Qu'on m'achète Mon produit Au coût de production Plus la marge C'est vrai que Dépendre D'un revenu Supplémentaire Pour compenser Donc Ma marge C'est une situation De De dépendance Qui est très risquée À tout moment Le jour où celui Qui donne l'argent A décidé De diminuer Ou de dispatcher Autrement Je suis en difficulté Et c'est pour ça Que je dis Que dans le cadre De l'autonomie alimentaire Dans l'acte de production Effectivement Il faut des fonds publics Il ne faut pas Qu'ils soient détournés Et il faut qu'ils soient Orientés vers les moyens De production La mécanisation La modernisation Tout ce qui est L'irrigation Tout ce qui permet D'accroître Le rendement À l'hectare La distribution Et là C'est cela Donc c'est un petit peu La situation Que nous vivons Alors ce qui se passe Aussi en termes De sous-coût De production Je veux acheter Un injecteur Pour mon système D'irrigation Sur le marché De Guadeloupe Je l'ai à 125 euros Je fais une recherche Sur internet Je vais dans un C'est un fournisseur Donc en France Le même Un matériel Un matériel Il est à 25 euros Et coût de port 6 euros Sauf pour les dômes Donc c'est ça aussi Qui grève Qui faut augmenter Les coûts de production Et de l'autre côté On a une concurrence Déloyale Qui fait une inégalité Exactement Donc il faut Je pense Viser Tous ces Tous ces Ces points là Pour arriver à comprendre Comment on arrive A produire Quels sont les contraintes En termes de coût Et comment donc Arriver donc A orienter Les investissements Enfin les fonds publics Pour qu'on ait donc Les moyens de produire En quantité Et en qualité Et d'abord Pour le marché local Martin Moi j'ai une idée J'ai une idée pour vous Là sur le sujet Ah Je suis connerre On écoute On écoute Vous allez voir J'ai une très bonne idée Venez renforcer Les rangs De R&D Vous allez voir Oui on n'en a pas parlé Justement Je voulais que Alors pourquoi je vous dis ça Parce que Monsieur Bretin Vous dites tout à fait S'il faut Il faut aider Alors Il existe un programme Qui s'appelle Le programme POSEI Ça veut dire quoi Ce truc là C'est programme d'options Spécifiques A l'éloignement Et à l'insularité Donc c'est de l'argent public A hauteur de 320 millions d'euros Chaque année 320 millions d'euros A peu près 280 millions d'euros Qui sont donnés Par l'Europe Et 40 millions d'euros Directement D'aide nationale Ça fait 320 Quand je dis donné par l'Europe Ça veut dire que La France a cotisé Et après ça redescend Très bien C'est quand même de l'argent français D'accord ? Bon C'est le premier pilier de la PAC C'est l'aide directe Au producteur Ces 320 millions d'euros Sont à répartir Sur les rues D'accord ? Oui Les rues françaises C'est à dire Guyane-Martinique-Guadeloupe Réunion Et Mayotte Bon Et ces 320 millions d'euros Sont à répartir Sur la totalité Des filières animales Et végétales Donc on a donc 5 très grands territoires Et on a Les filières animales Et végétales Donc on a tout le monde Et cet argent-là Il sert à quoi ? Il sert à dire à quelqu'un Vous produisez Mais nous avons conscience Que compte tenu De la petite hausse De votre territoire Et compte tenu De votre insularité Vos coûts de production Sont trop élevés Ou vous avez un autre problème Que vous avez cité Dans votre environnement Géographique De proximité Vous avez des pays Dont le coût de main d'oeuvre Est très inférieur A celui que nous avons En France Et c'est bien Parce qu'on a La sécurité sociale La retraite par répartition Enfin tout ce qui fait nation Et par conséquent Il est normal Que vous soyez plus cher Donc on va vous donner Une compensation Sur ces 320 millions d'euros Qui sont donc à prendre Sur 5 territoires Et sur les filières végétales Et animales Vous avez La banane Qui en prend 130 millions 129 pour être précis Et la canne derrière En prend 75 On y arrive Donc c'est à dire Que au bas mot Vous avez sur 320 millions Pour 5 territoires Et pour la totalité Des filières Animales et végétales Vous avez 200 Et 320 millions Qui sont bouffés Par 2 filières Voilà Alors la question Les petits sont en train De crever de faim Là ça me pose un problème Donc moi j'ai rien contre Les gens qui gagnent de l'argent Je trouve ça très bien Plus il y a des gens Il y a des gens Qui ont de bonnes idées Des boîtes Qui sont montées Et où les patrons Gagnent plein de fric Et je trouve ça très bien Mais franchement Ça ne peut pas se faire Au prix de l'écrasement De toute la petite production Et ces fonds posséits Doivent être redirigés De toute urgence Vers alors Toujours les petits planteurs De bananes Petits planteurs de cannes Qu'il faut préserver Parce qu'ils ont un véritable rôle Écologique Ils ont un rôle Qui est un rôle sociétal Cela Mais il faut arrêter L'effet d'aubaine De ces types Qui se sont collés Sous la gouttière De l'argent public Et qui le récupèrent Par dizaines de millions d'euros Et il faut aider Des gens comme Monsieur Rotin Voilà Qui va avoir besoin D'un peu d'argent Le problème C'est que pour ça Il y a un grand nombre De dispositions possibles C'est à dire Qu'il faut monter Une organisation professionnelle Que c'est souvent Une usine à gaz Et puis que ça fonctionne D'une certaine façon Aujourd'hui Et que finalement Bon bah Qu'est-ce que vous voulez Les pouvoirs publics L'administration Bon ça marche quoi Et bien non Ça marche pas Donc voilà Un des bons moyens Aujourd'hui De permettre Un redécollage De la production locale Mais si la production locale N'est pas aidée De manière très claire Avec une action politique Est une action politique Qui est clairement décidée Et clairement décidée En leur direction Nous nous retrouverons Autour de cette table Dans 5 ans Et nous ferons Le même constat Comme nous aurions pu le faire Il y a 5 ans en arrière Voilà Quelqu'un veut réagir ? Oui c'est vrai que le constat est effarant Dans un premier temps Pour l'agriculteur Que je ne suis pas mon âme Je représente plus la famille Ou européenne L'agriculteur On lui demande En plus de son matériel Donc D'avoir une pièce Pour pouvoir ranger Ses outils Avec des normes Qui sont bien spécifiques Monsieur Autain Me contredit Si ce que je dis est faux Avec bien entendu Un équipement aussi Pour travailler Donc des tenues De travail Qui apparemment Ne sont pas si conformes Pour utiliser Donc les produits Phytosanitaires Ils ont donc Au démarrage Près de 2 500 à 3 500 euros A mettre Où ils n'ont Toujours pas encore Travaillé la terre Donc pour moi C'est déjà un premier problème Puisque C'est une atteinte A leur santé Et c'est par eux Qu'on se nourrit Mais là Je suis dérouté Par ceux qui vont Justement recevoir Ces aliments Par la suite Que ce soit La canne La banane Ou autre Parce que déjà Les prix sont Exorbitants Et très très chers Même ceux Qui viennent De l'importation Donc c'est vrai Qu'au niveau De nos assiettes C'est un gros problème Surtout que Aujourd'hui On a un taux d'obésité Il me semblerait A 75% En Guadeloupe Sans bien entendu On se nourrit mal Sans bien entendu Avoir D'infrastructure Adaptée pour ça Donc nos enfants Les adultes Sont obligés De monter Sur l'hexagone Parce que même Dans la carrière On ne retrouve pas D'infrastructure Par rapport à l'obésité Alors Monsieur Dubois J'ai vu Cette loi Anti-trust Là Ça aussi C'est quelque chose Qui peut aider Le petit producteur Si on arrive A la faire passer Expliquez-nous Nous ce que nous disons Chez Edom Encore une fois C'est que S'il n'y a pas Une volonté Une volonté publique C'est à dire De légiférer Franchement On va se retrouver Avec encore Les yeux pour pleurer Dans 5 ans Autour de cette table Avec monsieur Retin Et quelques autres Et on aura pris Quelques années Et on aura pris Un peu d'arthrose Je ne pleure pas Je ne pleure pas Je ne pleure pas Je ne pleure pas Voilà Donc Ce qu'on dit Aujourd'hui On dit Écoutez Bon Il faut radicalement Faire bouger les lignes Donc La première chose Aujourd'hui La cherté de la vie Dans les territoires D'outre-mer La cherté de la vie C'est parce qu'il n'y a pas Assez de concurrence On regarde par exemple Les coûts d'approche Quels sont les coûts d'approche Les surcoûts d'approche Aujourd'hui qu'il y a Pour la Guadeloupe La Martinique Et la Guyane Tout le monde S'accorde à dire Que c'est 15% En toute logique Vous devriez avoir 15% de plus De cherté de la vie Or on n'est pas à 15% On est à Aujourd'hui 40% Et voire plus J'ai regardé J'ai reçu Des alertes À droite et à gauche Alors il y a Un journal Que vous connaissez probablement De la Martinique Qui secoue un peu le cocotier Qui s'appelle Bondamandjak Ah oui Et qui a Et qui a envoyé Des photos Où il y a une promotion Des paquets Petit lus Deux boîtes De petits lus L'une à côté de l'autre Accrochées On achète les deux Alors en promotion Ça donne En promotion 9 euros du kilo En Martinique Et 3 euros du kilo À Paris Il a envoyé Les deux photos Il n'y a rien Il n'y a rien Qui justifie De tels écarts Donc aujourd'hui La grande distribution A une très grande habileté Parce que Les marges Sont Complètement Découpées En tranches Un peu L'importateur Un peu Celui qui décharge Le camion Un peu celui Qui transporte Mais souvent C'est les mêmes Qui ont toutes ces boîtes Donc la ventilation Des marges Ça remonte A la fin Ça remonte au château Donc il n'y a rien Aujourd'hui Qui autorise D'avoir plus de 15% Sur la majeure partie Des produits De surcherté De l'existence Comme par extraordinaire Vous regardez On a une cherté Qui est à peu près De 40% Et on a Une surémunération D'à peu près 40% Ça veut dire en gros Que ceux qui sont Et je m'en félicite Protégés Par la surémunération C'est-à-dire Les fonctionnaires Et puis Les gens qui travaillent Dans des entreprises Qui ont réussi A faire les efforts financiers Pour permettre De verser des salaires Qui sont surémunérés Eux ils s'en sortent A peu près Mais tous ceux Qui sont en dessous Ne s'en sortent pas C'est impossible Vous avez Le salaire médian De la Guadeloupe C'est 1500 euros Au bas mot D'accord Versus 1800 euros En métropole Ça veut dire Que vous avez 1500 euros Vous avez autant de gens Qui gagnent Plus que 1500 euros Que de gens Qui gagnent moins De 1500 euros C'est ça que ça veut dire Donc ça veut dire Que vous avez La moitié des gens Qui travaillent en Guadeloupe Qui gagnent moins De 1500 euros C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça veut dire Donc quand vous êtes Dans un territoire Où vous avez Une cherté de la vie De 40% supérieure A la métropole Et que vous gagnez En salaire médian Moins qu'en métropole Comment voulez-vous Vous en sortir Donc il faut remettre Donc il faut remettre De la concurrence Et la seule façon De remettre De la concurrence C'est d'arriver A faire une loi Qui soit une loi Antitrust Comme il y en a eu Aux Etats-Unis Les américains Qui sont les rois Du commerce libre Ont réussi à mettre en place Des lois antitrust Pour justement Continuer le jeu De la concurrence Et nous on est en situation De monopole Ou d'oligopole Donc quand vous avez Une entreprise Qui par exemple A La Réunion A elle toute seule Vend plus de 50% Des voitures Ça veut dire Qu'elle fait plus de 50% Des pneus Plus de 50% Des pièces détachées Etc Ça veut dire Qu'elle fait les prix Qu'elle veut C'est ça que ça veut dire Quand vous vous promenez Dans une rue Où il y a Où il y a 10 boulangers Vous avez le choix Et le boulanger Il fait des efforts Pour vendre la baguette Le moins cher Si il y a un seul boulanger Dans la ville Il peut vous vendre La baguette 10 euros Vous allez l'acheter Et c'est ça Qui est en train de se passer Le manque de concurrence C'est insupportable Donc aujourd'hui Il va bien falloir Que le politique Un beau matin Aie le courage nécessaire Pour dire Nous devons remettre De la concurrence Et là Il n'y a pas de concurrence J'ai envie de rebondir Max Sur une phrase Qu'a dit Macron A La Réunion Elle est surprenante Il y en a quelques-uns Qui en sortent Ont tout pris pour eux Il a dit ça Le 23 octobre 2019 Il en est conscient Ah mais Il en est extrêmement conscient Moi je fais partie De ceux qui se battent Quand même Dans cette direction Et ceux qui me connaissent Ou ceux qui me découvrent Maintenant Savent que j'emploie pas Les mots de travers Enfin en tout cas Pas les demi mots Moi je dis les choses Comme elles sont Mais maintenant Il faut aller plus loin La prise de conscience C'est important Je pense Que le chef de l'Etat En a pris conscience Puisqu'il l'a dit Mais maintenant Il faut légiférer Il y en a quelques sortes Qui ont tout pris Pour eux Il a dit ça Et pourtant Je ne veux pas Le Macron dit ça Mais il l'a dit Il a dit Une phrase vraie pour l'eau aussi Il a dit Il n'était pas responsable Les dégâts de l'eau En Guadeloupe C'est vrai C'est un constat C'est un constat Oui Mais en tout cas Bon maintenant Il faut passer à l'action Et encore une fois Moi je Je me rappelle Des lois De Toto Lurel Puisque c'est Chez vous La loi de l'égalité Non mais les lois Enfin Toto Lurel Il a eu quand même Il a essayé De faire quelque chose Oui la loi La chartée La chartée Le panier Voilà Sur la chartée de la ville D'autres l'ont fait avant Enfin Il y a beaucoup de gens Qui aujourd'hui Mais ça fait pas grand chose Il n'y a pas de résultat Ça Mais voilà Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Il ne faut pas lâcher Il ne faut pas lâcher l'affaire Il faut se battre Il faut se battre Et il ne faut pas lâcher l'affaire Et c'est un devoir citoyen Aujourd'hui Oui mais Se battre Se battre Mais faire des boucliers De qualité De prix Sans arrêt Chaque fois A chaque présidentiel Et à chaque ministre De l'outre-mer Je crois que c'est Un combat On n'a peut-être pas envie De le refaire Tous les sept ans Quand même Ce combat Il devrait être définitif Une bonne fois pour toutes Alors Vous venez de citer Le bouclier Qui a été pris Franchement Je vais vous dire Du fond du cœur Ce que j'en pense Ce machin là C'est un casse-tête C'est un casse-tête épouvantable Pourquoi ? Je vais vous dire En deux mots Comment ça marche Ce truc là C'est une ineptie On prend un panier moyen On dit Voilà Vous avez un certain nombre De produits Il y a 110 120 130 produits Dans ce machin là En trois catégories De produits Et ces produits là Si vous les achetez tous Ça ne doit pas dépasser Un certain montant Si vous les achetez tous D'accord ? Et les souscripteurs Ceux qui ont dit Ok on est d'accord Pour faire des produits pas chers Ils ont liberté Pour mettre dans ce panier Ce qu'ils veulent comme prix Pourvu que Globalement Quand on fait la totalité du panier On ne dépasse pas le prix Donc On ne dit pas Il n'y a pas de notion de qualité Ça veut dire que Si vous mettez du Nutella Vous n'avez jamais de Nutella Dans le bouclier qualité prix Mais vous avez un machin Qui vient de je ne sais pas où Et dans lequel Vous balancez de l'huile de palme En intraveineuse A vos enfants La qualité n'y est pas pour beaucoup Il y arrive De temps en temps Il y a des produits Qui sont dans le bouclier qualité prix Qui sont de qualité Mais ils sont extrêmement peu nombreux C'est toujours pas très bien signalé Moi j'avais dit Écoutez Tous les magasins qui font le BQP Ça s'appelle comme ça Eh bien Il faut que tous les produits du BQP Soient centralisés dans le magasin S'il y ait une gondole Qui s'appelle BQP Avec tous les produits dedans Dans les trois catégories de produits Donc trois gondoles Trois catégories J'en ai vu ça moi Il s'est en Guadeloupe Mais bien sûr que non Vous ne le voyez pas Ah bah oui Bon d'accord Pourquoi ? Parce que ça vous sautait aux yeux Et que vous verriez Que dans le bouclier qualité prix Les produits qui sont mis à l'intérieur Ils ne sont pas tous de très bonne qualité Vous verriez ça Donc ça C'est encore un machin Qui permet à la grande distribution De pouvoir dire Vous voyez on fait des efforts Eh bien non Ils ne font pas des efforts Voilà donc Vous voyez Et moi je dis qu'il faut simplifier les choses Mais il faut surtout dire la vérité Et la vérité aujourd'hui C'est que nous sommes aujourd'hui Dans des économies Qui sont des économies d'importation De toute importation Et que les politiques publiques Depuis maintenant Allez Cinquante ans Elles ont favorisé le toute importation Et que ça ne s'est pas encore arrêté Donc il faut maintenant Remettre de l'ordre là-dedans Et c'est bien Là une dimension politique Monsieur Rotin Tout à fait C'est une dimension politique C'est vrai que À ce niveau-là Ça Il y a encore du travail à faire Tout à l'heure J'ai dit qu'il faut se battre Quand je dis se battre Être mobilisé Et être aussi Donc Force d'action Et là Je suis tout à fait D'accord avec Les constats Impressionnant Le manque de concurrence Qui Effectivement Qui 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 Donne Tout pouvoir A ceux qui ont Qui ont les monopoles Nous Nous le subissons Donc A tous les niveaux En tant qu'agriculteurs En tant que Consommateurs De De matériel agricole Etc Et On est Un Je vais revenir sur cette notion De De revenu À quel prix On me paie mon produit Et c'est vrai que Et là Quand on parle de Dès qu'on parle de filière À un moment donné Il y a un goulot d'étranglement Pour la canne Il faut que j'aille à l'usine Et c'est là Il y a tout pouvoir Il n'y a qu'une seule usine Pour la banane Il faut que j'aille Au niveau De Des Organisations De l'OP banane Et c'est là Qu'il y a vraiment Cette notion De De filière Prend tout son sens Et Là On est Pas en position De force Pour Faire valoir Nos prix de vente Et c'est ça C'est un premier problème Et quand on passe Au niveau Des Des Coopératives D'ailleurs Il y a une loi Qui est en discussion En ce moment Je ne sais pas si elle aboutit C'est la loi EGalim C'est pour que La grande distribution Et là C'est le niveau Même En France Puisse laisser Donc Plus de marge Aux agriculteurs Donc Nous Notre problème À travers Cette notion D'autonomie Alimentaire À travers Cette notion D'acte de production Nous C'est nous même En tant que Que personne En tant que ménage Qui sommes fragilisés Et ça Ça joue beaucoup Alors Quelles sont les réactions Puisqu'il y a fragilisation Puisque les politiques Ne sont pas assez clairvoyantes À s'entrepreneurs Pour mettre en place Les moyens de produire En quantité Et en qualité Eh bien Il y a Le métier Devient pénible Ça c'est un facteur Qui est important La population agricole Vieillissante Eh oui Ils font pas envie Les jeunes Le taux de renouvellement Est très faible D'accord Et c'est ça aussi Dans cette notion De développement agricole Eh Pour une autonomie alimentaire Ce sont des éléments Que je voudrais insister dessus Puisque L'élément fondamental C'est le revenu Si le revenu N'est pas intéressant Eh Ce sera pas un métier Attrayant Pour les générations futures C'est sûr Alors qu'est-ce qui se passe On a des exploitations Qui sont délaissées On a des Il n'y a pas de reprise Ou bien C'est converti En terres À bâtir Donc on perd du foncier Et tout ça C'est des attentes À long terme Puisque Pour produire Il faut du foncier À long terme De cette notion D'autonomie alimentaire Et c'est un combat Quand même Qu'il faut pas lâcher Parce que Si à force d'avoir Si on nous supprime Toutes ces terres agricoles Comment on va faire C'est vrai On n'est pas à l'abri De quoi que ce soit Un tremblement de terre Un truc Qui fait qu'on sera obligé De s'auto-alimenter Monsieur le docteur Henri Joseph Il l'a dit Si les bateaux n'arrivent pas On doit pouvoir manger Effectivement Si le bateau Ou l'avion Puisque c'est Les deux Alors maintenant Concernant Les aides Le tamaloposie Et les conditions D'accès à ces aides C'est vrai Que ça fait 32 ans Que je suis agriculteur Et Au début C'était assez facile D'avoir Une aide posée Je parle de la canne Ou des autres cultures Non mais La banane et la canne Ça m'a l'air facile Monsieur Dubois J'ai dit pour la canne Au début C'était facile Et de plus en plus Les conditions Sont de plus en plus Contraignantes Aujourd'hui Il faut être à jour Socialement Fiscalement Sur les années Des contrôles Et en fait Cette contrainte administrative Fait que La somme qui est là Déjà N'est pas forcément En tout cas Facilement accessible Et ceux qui peuvent Y accéder facilement C'est ceux qui ont les moyens D'engager une secrétaire En comptable Pour justifier Toutes les dépenses Pour pouvoir accéder A ces aides Donc ça c'est Dans Là cette réalité Moi il y a certaines aides Où je dis Bon mais Ça m'a vraiment coûté trop En tant Quand on recherche Je préfère laisser tomber On abandonne On abandonne l'aide Non Je préfère laisser tomber Ça m'a vraiment coûté trop Oui oui D'accord Ok Monter un dossier C'est contraignant Oui Je ne suis pas contre Un dossier doit être bien fait D'accord Mais chaque année Ça s'est accumulé Il y a des choses en plus En plus En plus Et ce qui fait Que c'est une situation C'est bien de mettre l'accent Au niveau des fonds De caposé Qui sont disponibles Les 320 Vignards Je ne sais pas Eh bien Beaucoup Abandonnent Non Ben c'est bon Ne sont pas utilisés Faute de Vous entendez monsieur Dubois C'est en fin de compte Je vois que monsieur Rotin Il connait très bien Cette aide Mais apparemment C'est une aide Qui devient contraignante D'année en année Et franchement Oui Moi je peux comprendre Parce qu'il y a eu des choses Que je n'ai pas fait Parce que pour d'autres choses Que je n'ai pas fait En plus je suis une battante Mais non Mais il faut arrêter Il faut arrêter Voilà Donc là il y a un petit problème Vous nous avez inventé Le poséi Mais apparemment Il y a quand même Un problème Pour y accéder Mais oui Mais quand j'écoute Monsieur Rotin J'ai dans sa Dans ses paroles J'entends tellement De ses De ses collègues C'est quoi ? C'est que Effectivement Pour obtenir le poséi C'est devenu C'est devenu une usine à gaz Donc qui peut Aujourd'hui Avoir des aides ? Les gens qui sont Très organisés C'est à dire Les plus gros Donc vous êtes dans un système Où les aides Appellent les aides Plus on est gros Plus on a de capacités Aujourd'hui A avoir l'avocat Qui va bien Le comptable Qui va bien Évidemment Vous n'avez pas Dans des petites structures Et monter Une organisation professionnelle Une op Pour avoir les poséi Il faut monter une op Mais c'est pas si simple Que ça A monter une op Donc je suis Tellement d'accord Avec ce qu'il dit Et aujourd'hui Les gens qui détiennent Aujourd'hui Les puissances d'argent Dans les territoires D'outre-mer Ces puissances d'argent Qui aujourd'hui Tiennent Le business Le commerce Mais en même temps Les grandes filières Ils fabriquent les yaourts Ils fabriquent les jus de fruits Ils fabriquent etc En gros tout ce qui est Juteux Sans mauvais jute mot Pour les jus de fruits Qui détiennent Ils ont Toutes ces filières là Elles sont des filières Intégrées Et ces filières Intégrées Effectivement Ça roule Avec de l'argent public Donc l'argent public Aujourd'hui Mais on me dit souvent Mais c'est des gens C'est des bons gestionnaires Et c'est surtout des gens Qui ont été extraordinairement Comment dirais-je Bon Pour aller Faire le siège Des députés Bruxelles Et des députés Des députés français Et le problème C'est quoi C'est que Les petits producteurs N'ont pas accès à ça Donc effectivement Il a raison Monsieur Rotin Il faut simplifier L'accès aux aides On ne peut pas demander Aujourd'hui Un petit producteur De remplir Une liasse de papelard Avant plus finir Parce qu'il se décourage Et il a raison C'est la même chose C'est la même chose Pour la pêche On a des dossiers Sur la pêche à Mayotte Aujourd'hui On demande A des pêcheurs maorais Qui soit dit en passant Par le chi maorais On leur demande De connaître le nom Des poissons en latin Et de remplir Les trucs en latin C'est n'importe quoi Donc si on voulait Éloigner les gens Des aides Et si on voulait Ne flécher ces aides Que vers les grosses boîtes On ne s'y prendrait pas De manière très différente Donc On ne doit pas être naïf Et M. Rottin n'est pas naïf Il sait tout ça Il sait très bien Que dans la difficulté Qu'il a A mettre en oeuvre Les documents nécessaires Pour toucher un posséi C'est que quelque part La chose est quand même Organisée dans cette direction là Donc si on voulait Simplifier les choses On pourrait Il existe L'Odéadome Qui est donc L'organisme Qui est rattaché à Grimère Et qui a pour vocation C'est l'organisme payeur L'organisme payeur Pourrait au lieu D'aller se contenter D'aller voir Les grosses OP Organisations professionnelles Parce que finalement Elles font le job Pourrait peut-être Essayer de trouver Des solutions Plus simples Qui permettraient A chacun A chaque M. Rottin Et il y en a beaucoup De pouvoir toucher ses aides Donc c'est pas normal ça Vous voyez Il a raison Il met le doigt là où il faut Oui tout à fait Tout à fait Martin M. Max Dubois Quand je vous entends Oui J'entends que Les agriculteurs Sont en voie d'extinction J'entends la malbouffe Sans compter Nos terres Malheureusement empoisonnées J'entends qu'en fin de compte Qu'on vivra Dans peu de temps Si rien ne se fait Que par l'importation J'ai du mal à comprendre Le rôle politique Qui se passe aujourd'hui Parce que C'est quand même crayon De savoir Qu'une société Va aussi mal Que ce soit Les petits planteurs Qui plantent Et qui font les choses Et les consommateurs Qui trinquent M. Dubois Max Dubois Dites-moi Écoutez Oui Pardon Excusez-moi Je pensais à cette loi Antitrust Où vous m'avez expliqué Que vous aimeriez Que le chiffre d'affaires De tout ce monde Par exemple La Guadeloupe Ne dépasse pas 25% Pour tout le monde Ce qui n'est pas le cas Je crois Par notre M. Compagnie Ayotte Là Où il sait 66% Du chiffre d'affaires Donc c'est là Où vous aimeriez Faire un travail Sans Néus Il faut faire Plusieurs Plusieurs Enfin il y a plusieurs axes Je vais essayer De les définir Rapidement Nous on pense Qu'il faut limiter A 25% De chiffre d'affaires Dans une géographie donnée Une géographie C'est à dire Guadeloupe Martigny Guyane Ou autre Et dans un secteur D'activité donnée Quand un industriel Pèse plus que 25% Dans un secteur Il dérègle le secteur Parce que Évidemment Il devient tellement puissant Qu'il affiche Et puis après Ça crée des oligopoles Où les gens Se parlent Pour s'ajuster Enfin bon Voilà C'est pas la première fois Qu'on aurait Connaissance D'ajustement de prix Alors je ne dis pas Que c'est le cas Ici ou là Mais je dis Que ces cas de figure Malheureusement Se sont présentés Donc nous on dit Aujourd'hui Qu'au delà De 25% De chiffre d'affaires Dans une géographie Dans un secteur Il faut que L'industriel Passe la main Et aille ailleurs Ça c'est vraiment Un point C'est un point essentiel Parce que c'est ça C'est ce qui va remettre De la concurrence Sinon il n'y a pas De concurrence Et les prix Continuent à monter Il y a aussi un message Que je voulais vous envoyer Nous chez Redom On est à Paris Redom Et on est présent Dans toutes les géographies On va ouvrir d'ailleurs Maintenant une représentation Physique En Martinique J'espère que ça va suivre Bientôt également En Guadeloupe Et on a un deuxième boulot Que l'on fait Moi je voudrais dire Aux Guadeloupéens Guadeloupéennes Qui nous écoutent Vous n'êtes pas seul Il y a énormément De gens Qui vivent En France métropolitaine Et qui sont indignés Par la situation Dans laquelle Vous vous trouvez Il ne faut pas penser Que les Que les Les français De l'Hexagone S'en foutent Ce n'est pas vrai Moi autour de moi J'ai énormément de gens D'abord il y a Énormément de mariages Mixtes Donc qui donnent Donc un éclairage A des tas de gens Qui ne sont pas d'origine Ultramarine Donc ça c'est important Il y aura de plus en plus De mariages mixtes Et moi je le souhaite Vivement Parce que l'avenir De l'humanité C'est quand même Le métissage Donc ça c'est quand même Fondamental Et donc je dis Que nous avons Nous chez Redom De plus en plus D'adhérents Qui sont des Des qui dames Des gens normaux Des gens qui écoutent Simplement ce qu'on dit Qui disent Nous on rentre dans Votre asso Simplement pour Pour pouvoir dire Que on est effectivement D'accord à peu près Avec ce que vous dites Et par notre présence Dites quand vous allez Dans les territoires D'outre-mer Que ben on est On est métropolitain Mais ben on s'en fout pas De ce qui se passe En Guadeloupe Et c'est pas nécessairement Des gens qui connaissent La Guadeloupe La Martinique Ou ailleurs Ce sont des gens Qui sont simplement Des nationaux Des gens pour qui L'idée d'être français C'est une idée d'égalité Donc ça J'en vois vraiment ça C'est important Que les Guadeloupéens Les Guadeloupéens Entendent ça Vous n'êtes pas seul Il y a beaucoup de gens Quand moi je leur parle Du scandale terrible Du Chlordécone Le deuxième scandale Où on priverait Les gens d'un procès C'est scandaleux De priver des gens D'un procès Sur le Chlordécone C'est un scandale total Vous voyez Il y a énormément de gens Qui sont totalement Totalement Indignés par cela Et nous On porte cette voix Parmi d'autres Mais en tout cas On la porte Et vraiment Sachez qu'il y a Une vraie solidarité Aujourd'hui De la France hexagonale Sur nos concitoyens Qui sont nos concitoyens De Guadeloupe Et d'ailleurs D'accord De toute manière Cette solidarité Outre-mer Donc Pour nous C'est toujours C'est évident Puisque moi-même Je suis en réseau Avec des agriculteurs De France Et Qui sont indignés Et qui ont la même vision Du développement De l'agriculture Que nous L'agriculture paysanne Et écologique Notamment la confédération Paysanne Et à ce niveau-là Donc On a un vaste réseau On a un réseau Avec La Martinique La Guyane Réunion Mayotte Et APK Que est l'agriculture Paysanne Et écologique De la Caraïbe Et en son réseau Avec Haïti Cuba Porto Rico Et Saint-Domingue C'est pour Effectivement Nous on a des fois Des solutions Chez nos voisins Parce que c'est La même zone géographique Les mêmes contraintes Et Ça c'est Important Pour Tout ce qui concerne La production Agricole Donc ça reste fondamental A son niveau-là Et cette solidarité Là ça reste fondamentale Alors J'ai une autre casquette Je suis Donc Syndicaliste agricole Du PG Union des producteurs Agricoles De la Guadeloupe Et je fais Cette Parenthèse-là C'est par rapport A Monsieur Dubois Fait allusion Au chlordécone Donc c'est nous Qui avons déposé Plain Pour le chlordécone D'accord Et Quand je dis Que je ne pleure pas Que je me barre C'est vrai C'est ça Il faut garder espoir Il faut Il faut se battre Chaque jour Se lever Pour dire Quel problème Qu'on va résoudre Et c'est vrai Que ça n'a pas été facile Puisque A l'époque Le procureur de la République Est venu m'arrêter Pour me dire Ne pas déposer Plain Et là On a appris récemment Que les dossiers Ont disparu Dans le palais de justice Donc c'est un combat Effectivement Global De longue haleine Qui touche L'autonomie alimentaire Puisque quand Tantidétiens Sont empoisonnés Quand l'eau Que nous bougeons Jusqu'à maintenant Sont empoisonnés Que les pouvoirs publics Ne mettent pas suffisamment De fonds Pour pouvoir régler Ce problème à long terme Qu'on a des populations Malades Des enfants Qui sont condamnés Dans le fictus Dans le ventre de la maman Donc c'est ça Notre situation Donc Il faut lier Il faut globaliser Avec cette notion D'autonomie alimentaire Et des fonds Publics Et des politiques Et de leur intervention Avec efficience Puisque C'est vrai Que les interviennent Je ne veux pas dire Qu'ils n'interviennent pas Mais ce n'est pas efficace Ce n'est pas efficient Et ce n'est pas durable Parce qu'il manque Une notion C'est cette notion De définir L'autonomie alimentaire Du territoire L'enjeu alimentaire C'est mondial Avec le réchauffement climatique Avec Les crises sociales Qui vont Je pense En augmentation Avec les conflits géopolitiques Qui sont là Qui sont là Chaque territoire Chaque territoire Doit se donner Le moyen De produire Même en cas de crise Parce que ça C'est l'enjeu Et si les politiques Et les décideurs Gardent ça Donc en ligne de mire Et de manière durable Je pense qu'on peut faire Un beau projet politique Plagouac-Doup Et que Et avec Pour viser Cette autonomie alimentaire Que je pense Qui est nécessaire Fondamental Et inévitable Martin On apprend des choses La question que j'ai envie De poser à M. Max Dubois Et à M. Routin A travers tout ce que Je viens d'entendre Avez-vous Avez-vous Des solutions concrètes Que ce soit De l'Hexagone Avec M. Max Dubois Que ce soit Ici M. Routin Avec Une confédération D'agriculteurs Voilà C'est les cicales Et voilà Tous les groupements En fin de compte Parce que Là En tant que consommateur Et faisant partie D'une population Moi quand j'entends Tout ça Je Je reste bouche bée Je reste bouche bée Je ne sais pas quoi dire J'apprends tellement De choses Sur moi-même Et sur mon organisme En ce moment Que Voilà Je demande seulement S'il y a des solutions Qui veut répondre M. Dubois Oui Moi je suis Très à l'aise Sur les solutions Parce qu'effectivement Le problème N'est pas si considérable Vous voyez Souvent Quand on se pose La question De savoir S'il y a une solution C'est qu'on n'est pas Certains Qu'il y en ait une Or Les solutions Il y en a Elles sont même Plutôt simples La question est de savoir Si on veut ou non Les appliquer Donc Alors Les solutions Dans l'ordre Il ne peut pas y avoir De développement Endogène Et M. Routin L'a dit tout à l'heure Le problème central C'est le coût Donc Comment ça coûte Et puis Combien ça rapporte Parce qu'un agriculteur Même si Un agriculteur Et puis la plupart D'ailleurs Sont vertueux Des agriculteurs Qui essayent De faire au mieux Tout le monde Tout le monde N'a pas balancé Des herbants Épouvantables Loin sans faux Ces agriculteurs Là Ils ont besoin De manger Donc il y a Déjà se poser la question Quel est mon coût de revient Et quel est mon prix Et pour connaître mon prix Là Je touche A une notion fondamentale C'est où est-ce que Mes produits Ils vont être vendus Et nous Nous disons Première solution Que dans tous les supermarchés Que l'état Le contribuable Très largement Contribue à payer Ne serait-ce qu'avec La surémunération Qui a fortement tiré Les prix vers le haut Vers toutes les aides Qui sont apportées Jamais au supermarché Directement Il n'y a pas d'aide Mais on l'a vu Les propriétaires De supermarchés Sont souvent des gens Qui détiennent Les filières verticales Qui elles Reçoivent énormément d'aide Donc ces gens Ont été ultra aidés Nous disons par exemple Que les agriculteurs Doivent avoir Dans les centres commerciaux Des accès Avec des magasins La capacité de vente Directement leurs produits Eux-mêmes De les vendre eux-mêmes Et de les vendre A leur prix Sans pour autant Payer un droit de puissage A celui qui détient Le centre commercial Que nous avons déjà payé 50 fois Donc qu'il y ait A payer un immobilier Un clos et un couvert Sous réserve Que ce clos et ce couvert Le prix soit parfaitement Contrôlé Pour que ce soit Du clos et du couvert Mais pas une marge Pas un droit de puissage dessus Et ça Rien que ça Si vous permettez Déjà aux agriculteurs D'être En face Et aux producteurs Animaux En face de leurs clients Là où ça se passe Parce qu'on peut dire On va monter un truc Ici et là-bas Des initiatives comme ça Il y en a eu plein De gens qui ont monté Des marchés Mais les gens Ils vont dans les centres commerciaux Donc il faut ouvrir Les centres commerciaux Une partie des espaces Des centres commerciaux Il faut les ouvrir A la production locale Pour que la production locale Puisse elle-même Vendre ses produits Et bien sûr Il faut les accompagner Pour respecter la réglementation Qu'il a avec Ça c'est possible Ça c'est un premier point Le deuxième point Je ne sais pas comment faire Au canier Pour leur dire De 75 millions Il faut peut-être tomber A 40 Et de 130 millions d'euros Pour les bananes Il faut peut-être tomber A 70 Et en préservant prioritairement Les petits producteurs De cannes et de bananes Bah là je veux dire Là il y a une grosse levée De bouclier Parce que comme dirait Quelqu'un que je connais bien Ça leur fait un pognon De dingue Donc ils ne sont pas Du tout prêts A lâcher l'affaire Vous voyez Donc mais la solution Elle existe La solution Ce n'est pas très compliqué Aujourd'hui De simplifier Les accès aux posséits Pour que tout le monde Y ait droit Voilà deux chevaux de bataille Sur lesquels Eredom travaille Le troisième C'est la qualité C'est continuer A aider Les petits producteurs Il faut les aider A les former en permanence On se forme tout au long de sa vie Se former tout au long de la vie C'est important Pour qu'ils aient des produits De meilleure qualité Pour qu'ils aient accès A de meilleures semences Pour qu'ils aient accès A de meilleures techniques Qui puissent aussi toucher Les sous qui viennent Du féadère C'est à dire encore Des sous européens Toujours et souvent Captés par les mêmes Pour qu'ils améliorent Leur équipement Pour avoir un rendement meilleur Une qualité meilleure On ne dit pas De passer de 2 hectares A 20 hectares Je ne dis pas ça Je dis que si je n'ai que 2 hectares Je dois pouvoir les exploiter D'une manière Tout à fait Tout à fait normale Sereine Conforme Donc vous voyez La formation Donc c'est encore Une troisième patte Et la quatrième patte C'est l'aide Qu'il faut déployer Pour la modernisation Des petites exploitations Les petites exploitations Ont besoin de modernisation On ne peut pas passer son temps A leur imposer des normes Sans leur donner Les moyens De se moderniser Et aujourd'hui On leur dit Vous ne gagnez pas suffisamment d'argent Tout le monde le sait Mais on va vous imposer des normes Qui auront pour objectif A faire baisser vos revenus Parce qu'il va falloir payer Les équipements Ben non Là il faut les aider Vous voyez Quatre pistes Qui sont les pistes Que nous soutenons Chez Redom Monsieur Rotin Oui Je viens d'entendre Monsieur Max Dubois Concrètement Sur le territoire Comment ça se passe Comment ça se déroule Entre vous Les groupements Les petits agriculteurs Pour aller jusqu'aux consommateurs Comment ça se passe réellement D'accord Alors C'est vrai que Monsieur Dubois A fait effectivement Quatre pistes Qui sont Intéressantes Et C'est les mêmes pistes Donc il a parlé du poséhi Mais je ne dirais pas Qu'il faudrait dire aux bananiers De la consommer moins Je dirais Il faut mettre 320 millions en plus Non Oui vous l'aurez quand même Monsieur Rotin C'est plus C'est malheureusement Non C'est important Parce que là aujourd'hui Si C'est un chiffre que je dis Mais pour pouvoir Décider du montant Des aides Qu'il faut Il faut un programme De développement Pour Pour la production agricole Avec un objectif L'autonomie alimentaire Donc c'est Je dis ça En forme de boutade Mais au lieu de chercher A A avoir une enveloppe Fixe Et d'aller piquer Chez l'autre Donc me battre avec l'autre Je dis Non il faut augmenter peut-être Pour que les 80% Elles ont reposé D'accord Donc c'est l'approche Que moi je ferai D'accord La deuxième approche C'était Cette notion de vente directe Monsieur Dubois l'a dit C'est le meilleur moyen pour nous Et c'est Depuis 2009 Il y a eu la multiplication Des marchés de vente directe Ça c'est fondamental On a subi 2009 On a tiré des leçons Et maintenant Chaque commune Fait Donc A des marchés Et pour nous C'est vraiment La manière la plus directe Je vais sur le marché J'accède mon produit Je rentre chez moi Mon argent Dans ma poche J'attends pas Les 30 jours Fin de ma prête payée Je ne paie pas Quand il parle Le doigt de cuissage C'est que Quand on va Dans un supermarché Un gagne sur face On paie des remises arrière C'est à dire que Si j'ai vendu Pour 100 000 francs 100 000 euros De produits Sur l'année Et bien La grande discussion De samedi Il faut renforcer Entre 4 et 10% De mon chiffre d'affaires Pour lui Et le prélève Wow Vous voyez Donc C'est vrai que C'est un marché Très 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 Concurrentiel Et là Au niveau de Pour nous Le meilleur C'est Mettre Les moyens Pour structurer Les marchés De vente directe A côté des marchés De vente directe Il y a Je ne dis pas De ne pas livrer Au venti au face Mais qu'il y ait Plus de transparence Et qu'il y ait Un commerce de contracte Bien sûr Et notamment Avec une loi Qui est en train D'être négociée En ce moment C'est la loi Égalime Pour que Il reste de l'argent Ils prennent Tellement Bas les produits Et ils vendent Avec une manche Énorme aux consommateurs Que bon Les agriculteurs Ne s'en sortent pas Vous savez Avec ce système là Il y a un suicide Tous les deux jours En France Oui Il y a un film Mais qui a été fait Un suicide Tous les deux jours Et le mois dernier Monsieur Nosso-Massé De Normandie A été obligé De prendre des mesures Pour éviter Les suicides Ça veut dire Qu'on peut Il faut éviter Les agents toxiques Qui mettent Tellement de contraintes Tellement de situations Embarras Que bien On est obligé A suicider On n'est pas Arrivé à ma connaissance À ce cas là Ça envoie de doute Heureusement C'est parce que Je pense qu'on est vigilant Et on se bat Et c'est l'une des solutions Les solutions Que nous faisons C'est tous les jours Moi je produis tous les jours Je me lève tous les jours Et j'essaie d'améliorer Mon revenu En évitant certaines aides En mettant en place D'autres formes De commercialisation Et surtout J'ai la confiance Des consommateurs Monsieur Dubois Parait de solidarité Il y a une solidarité Effectivement Notamment Donc en France Des agriculteurs Des personnes civiles Mais il y a une solidarité Aussi des consommateurs Ici Et sans eux Même s'ils disent Qu'ils vendent des chaires Mais ils prennent toujours Et prennent en quantité Parce qu'ils nous font confiance Donc Voici donc Les solutions En termes d'orientation Des départs publics Parce que L'agriculture C'est un métier D'utilité publique Il faut effectivement Qu'il y ait Des fonds Alloués Des subventions Pour structurer Cette Cette profession Mais en termes En termes administratifs Alors je ne sais pas Pour monsieur Dubois Je veux juste savoir En fin de compte Vu les teneurs aboutissements Que j'entends Au niveau Administratif Parce que Bon On est sur le terrain On ne peut pas tout faire Les papiers sont compliqués A remplir Donc Est-ce que La structure de monsieur Dubois Règle ce type de problème Administratif Pour les agriculteurs Ou est-ce qu'il ne faudrait pas Créer une structure administrative Pour regrouper l'ensemble Pour globaliser les dossiers Pour pouvoir avancer Oui Les structures administratives Je pense que ça Il y en a un ici On est organisé en l'OP La banane C'est une très bonne organisation Il y a 200 plateurs de bananes C'est vrai en termes d'organisation Pour ça Ils sont très bons Mettre les moyens Ils sont très bons Oui D'accord Bon Il y a d'autres organisations professionnelles Les OPs Bon effectivement Où C'est vrai Moi je suis dans une coopérative C'est très très compliqué Même pour une structure organisée Même pour une structure organisée Quand il y a un contrôle C'est incroyable D'accord Et je ne dis pas Qu'il ne faut pas y avoir de contrôle Mais il est simplifié Moi je peux faire Je suis à jour de ma comptabilité Je suis à jour social Mais je reçois une lettre de ma coopérative Qui me demande De justifier que je suis à jour S'il ne me plaît pas Alors moi j'ai dit A la coopérative Moi je ne suis pas Vous n'êtes pas à l'état Pourquoi c'est vous A me demander D'être à jour social et fiscal Effectivement Si c'est celui qui donne de l'argent Mais le rétame Je le ferai Alors je risque de garder l'argent C'est cela Même la coopérative Vous voyez Donc l'organisation N'est pas une étape suffisante Pour pouvoir C'est Je pense Il faut vraiment arriver A la simplification des choses D'accord Chaque année un contrôle Un contrôle A jour social A jour fiscal Chaque année D'accord Alors En même temps Moi je n'ai pas touché La totalité De mon revenu de la canne Et on me demande D'être à jour Et l'argent est bloqué Je suis payé Huit mois après La livraison de la canne Et quand vous êtes Ne payez Huit mois après Il faut être à jour C'est ça C'est ces contraintes C'est ces l'odeurs Administratives Là ça Qui font que Effectivement Le métier devient De plus en plus difficile Pour se faire payer En tout cas Avoir les aides Qui sont là Hein Qui sont là Le problème C'est l'accessibilité Monsieur Dubois Moi je me souviens Je vais revenir Sur ce que disait Monsieur Rottin Tout à l'heure En disant Je comprends Ce qu'il dit La solution Ce n'est pas De prendre aux autres C'est d'avoir plus Mais monsieur Rottin L'Europe A voulu faire tomber De 5% Les fonds posséis Il est passé 320 millions d'euros Moins 5% Il n'a pas eu De mobilisation De tous les élus De tous les députés Européens Pour que Pour que Les fonds Soient maintenus Donc moi Ce que je sais Aujourd'hui C'est que Vous n'aurez pas plus Que 320 millions Donc si On ne redistribue pas Les fonds On ne va pas y arriver Tout à l'heure Je vous ai dit Moi ça ne me pose Jamais de problème De savoir qu'un entrepreneur Gagne de l'argent Si les autres à côté Ne créent pas de faim Ça serait le même problème Pour la banane Et la canne Si les très gros planteurs Et les très gros Les très gros Producteurs de canne Qui sont sous la gouttière Des fonds posséis Si ces gens là Gagnaient autant d'argent Sans pour autant Pénaliser Les gens comme vous Monsieur Rotin Ça me poserait Moins de problèmes Ça m'en poserait Toujours un peu Mais quand même Beaucoup moins Mais le problème Que nous avons aujourd'hui C'est qu'il n'y a pas plus D'argent Monsieur Rotin Et il n'y en aura pas plus Il n'y en aura pas plus Donc on est bien obligé On est bien obligé De faire une redistribution Ça on peut l'entendre Comment voulez-vous faire autrement Et quand vous avez Des exploitations Que moi je connais Qui touchent plusieurs Quisaines de millions D'euros par an De fonds posséis Alors que Comme ils sont très gros Notamment dans la banane Ils ont les meilleures terres Parce qu'ils ont les terres Les plus plates Parce qu'ils ont Les meilleurs rendements L'hectare Parce que Evidemment Comme ils sont très gros Ils ont les meilleures machines Ils ont la meilleure façon De produire Leurs coûts de production Sont infiniment plus bas Que les coûts de production D'un petit producteur Donc il faudrait quand même Mettre un ajusteur Quelque part Dire à un moment donné Il y a un taquet Au-delà d'un certain montant Il n'y a plus d'effet d'aubaine Donc vous voyez Et on est obligé Monsieur Rotin De le faire Parce qu'il n'y aura Pas plus que 320 millions Ça a déjà été L'enfer Pour les maintenir Ces 320 millions Donc malheureusement On est bien obligé De demander aux très gros Qui sont sous l'effet d'aubaine D'avoir un peu moins D'effet d'aubaine Pour permettre Aux plus petits De s'en sortir Et on est obligé De le faire Alors moi je vois On a eu discuté ensemble Monsieur Dubois Les gros planteurs de bananes Ils touchent 122 millions D'aides européennes 129 129 129 millions Avec d'aides européennes C'est ça Donc il faut Il faut Il faut gratter Et oui Alors c'est quoi Ces histoires De subventions fantômes De bananes fantômes C'est quelque chose Excusez-moi Ça s'endort C'est vraiment quelque chose Qui m'a travaillé Cette alerte Sur les 1 million 2 De tonnes De bananes Fantômes Oui Mais écoutez C'est très simple En 2007 Le régime Donc Le régime Des fonds Posséis Pour la banane Dit que On va devoir Produire 318 000 tonnes Et c'est Donc ça C'est la production Totale Qui sera Aidé Et l'aide Qui est A ce moment là En 2007 Validée Qui est toujours validée Aujourd'hui C'est 404 euros Par tonne Bon Mais en face de ça Pour donner une aide On dit trois choses On dit Il faut que L'emploi Soit maintenu Donc voilà L'époque On avait à peu près 12 ou 14 000 Entre 12 et 14 000 Personnes Tout confondues Qui travaillaient Dans le secteur On dit que Les petits producteurs Doivent avoir Un revenu équitable C'est écrit Dans le règlement européen Et puis on dit Enfin Qu'on doit Protéger L'emploi Bon On se retrouve 13 ans plus tard On voit que En gros La filière A été divisée Par deux Aujourd'hui Il y a deux fois moins De gens dans la banane Qu'il y en avait Il y a Il y a 13 ans En arrière Et surtout Ce dont on se rend compte C'est que Au lendemain De la signature De ces 318 000 tonnes Qui devaient être produites Ces 318 tonnes Ne seront Jamais produites Et il ne sera toujours Produits Qu'aux environs De 80% Pourquoi ? Parce qu'au moment Où est donnée L'aide De 129 millions Pour 318 000 tonnes On dit en même sens Si vous ne produisez Que 80% Des 318 000 tonnes Alors vous aurez Quand même Les 129 millions d'euros Que croyez-vous Qu'il se produisit Madame ? Ah oui d'accord Si vous avez une aide De 129 millions Pour 318 000 tonnes Et qu'on vous dit Que vous avez la même aide Pour 260 000 tonnes Bah vous produisez 260 000 tonnes Bah bien sûr Ah d'accord Et c'est comme ça Que ça s'est passé Et après derrière Il y a eu des cyclones Des choses comme ça Parce que je n'en ai pas Compréent que ça C'est les cyclones Ça c'est juste le règlement Et après Quand il y a des cyclones Quand il y a des problèmes climatiques A ce moment là Et qu'au lieu de faire 260 000 tonnes C'est à dire 80% des 318 000 Si on en fait par exemple De 50 000 Et bien à ce moment là Il y a ce qu'on appelle Une reconstitution des stocks C'est à dire que l'on dit Si le cyclone n'était pas passé Si on n'avait pas eu Tel intempérit Alors à ce moment là Nous aurions pu produire Les 80% Et on aurait On aurait donc pu bénéficier De la subvention Donc elle nous est acquise Ah Donc nous n'attaquons pas Nous Le côté de reconstitution des stocks Quand il y a des cyclones On peut comprendre Mais ce qu'on attaque aujourd'hui C'est que jamais La profession n'a fait Les 318 000 tonnes Alors Quel est le truc ? Le truc c'est que les gros producteurs Ben ils se cachent Qui sont sous la porte Depuis maintenant 13 ans Et bien il n'y aura plus de raison De donner le poséi aux gros Vous voyez ? Donc il faut bien Qu'ils continuent à vivre Des petits producteurs Pour permettre aux gros De toucher le pactole Et c'est ça Qui est en train de se passer Donc les petits producteurs Sont devenus quelque part Les gardiens du poséi des gros Tout le problème C'est qu'un petit producteur Quand il touche 404 euros la tonne Ben ça lui suffit même pas Pour arriver à mettre la tête hors de l'eau Parce que lui Ben il produit petit Et il n'a pas les mêmes terrains Etc Quand un gros producteur Super organisé Touche 404 euros la tonne Ben lui évidemment C'est un pactole Donc nous on dit Il faut remettre de l'ordre Il faut peut-être donner un peu plus Aux petits producteurs Et surtout beaucoup moins Aux gros producteurs Car l'argent public N'est pas là Pour faire la fortune De quelques-uns L'argent public C'est là Pour permettre à l'ensemble De la communauté nationale De pouvoir avoir une équité Et là l'équité Nous ne l'avons pas Et c'est bien et bien De ça dont il s'agit Voilà Monsieur Dubois Je crois que Monsieur Rotin va réagir Non Pas de J'ai bien entendu Monsieur Dubois en fait Non Quand je parle D'augmenter le posé Je lui dis Il ne faut pas Qu'on s'enferme Dans un raisonnement unique Et voir effectivement La Comment c'est utilisé Celui qui donne l'argent Peut contrôler Il contrôle Pour qui c'est utilisé Et si vraiment On parle d'options spécifiques Et bien que Cet argent là Soit Orienté Vers La Modernisation Des Centres Plus agricoles Surtout des petites Pour arriver A un rendement intéressant D'accord Et que La stratégie Pour moi C'est aussi De dire Mais Il en faudra Donc pour Des secteurs Puisque Ce qui se passe C'est que Ces fonds là Sont dédiés A des filières Ils sont dédiés A des filières Canes, bananes Etc Ils sont fléchés Et C'est une notion Qui va très mal Avec La petite exploitation Agricole C'est vrai Que celui Qui a deux hectares Qui fait deux hectares De bananes Quel que soit Le montant De l'aide Ça ne fait que Deux hectares Il est limité En termes de production Donc un revenu Qu'avec de la banane Ça va être difficile Mais Monsieur Otin Oui Ces aides là Qui sont citées En fin de compte Ça leur paye Le salaire Ça leur paye Les charges De leurs employés Non C'est 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 une compensation Du prix C'est à dire Que c'est par rapport Au prix du Qui sont élevés C'est pour justement Éviter Qu'il y ait Donc un complément De revenu En tout cas Pour la canne Pour ses productions Parce que c'est De l'argent public Quand même Donc Oui mais c'est son rôle Ça c'est un complément De revenu Celui qui a 100 hectares Il touche Sur 100 hectares 400 euros De la tonne Je pense qu'effectivement La différence est là Mais le problème Reste de base Il y a les petits Productions Qui ont 200 euros Qui ont 2 hectares 1 hectare de bananes Et qui effectivement Sont limitées De toute manière Par la tête De l'exploitation Et ceux qui ont Des plus grandes Duofaces Et en plus Qui mettent les moyens Pour pouvoir capter Ces aides là Donc C'est la problématique Je pense qu'il faut Quand je dis ça Il faut Augmenter La Enfin Va un petit peu plus Le raisonnement Il y a plein de secteurs Qui ne sont pas éligibles Aux aides Pourquoi ? Alors que c'est De la production Oui Il y a des secteurs Enfin Quand je dis Qu'il faut mettre en avant Il y en a qui sont Récemment Par exemple La production de coco Oui C'était pas éligible Vous voyez Donc Pourtant Mais au delà Des filières Mais en termes De systèmes de production Sinon Celui qui se fait Qui a deux hectares Qui fait deux hectares Au local Il n'aura pas Revenu à la fin D'accord Monsieur Dubois Vous êtes donc La république Et développement Outre-mer Oui Et oui Je pense que Oui Et je vois Que vous êtes Quand même Une grosse Une grosse structure 25 bénévoles Des gens Qui Des personnes Qui ont des bacs Plus 3 De tous bords J'ai pu voir ça À travers Une vidéo Alors Effectivement Donc République développement Outre-mer Ou de Éredome Donc J'ai créé cette association A trois ans Ah oui Elle fonctionne Sur un principe Qui est simple C'est que Ce sont des étudiants Qui viennent chez nous Effectivement Qui sont en général Entre bacs Plus 3 Bacs plus 5 Qui viennent faire leur stage Chez Éredome Ou enfin En tout cas Et moi Ce que je vois Donc Alors nous Les étudiants Qui viennent On les prend Sur compétences Donc Qui viennent Soit de Sciences Po Soit qui sont des juristes Soit qui sont des économistes Et puis L'année prochaine Je sais qu'on a On a des journalistes aussi On a Trois journalistes Qui viennent Et puis Il va y avoir également Des gens qui viennent De l'agriculture raisonnée Et Ce que je vois Déjà C'est que Bon Nous Qu'est-ce qui viennent chez nous Moune blanc Moune noir Nous on s'en fout C'est tout pareil Pour nous C'est Moune France Et Et donc Il y a des gens Qui arrivent chez nous Des jeunes Qui ont Qui ont jamais vu Les Outre-mer Qui ne savent même pas Ce que c'est Mais Ce qui est intéressant C'est que Chez les jeunes C'est leur capacité D'indignation Ah voilà Donc garder Leur capacité D'indignation Ça c'est important Parce que Encore une fois C'est encore Vraiment je veux dire ça Au Guadeloupé Au Guadeloupéen Que je crois Connait pas trop mal Qui Qui nous écoutent Que Vraiment En métropole On s'en fout pas Du sort De nos De nos concitoyens De nos amis Notre famille Qui est En Guadeloupe En Martinique Et dans tous les autres Territoires d'Outre-mer Donc de la même façon Nos jeunes Là Quand ils rentrent Très vite Ils se rendent compte Ils se disent Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Qu'est-ce que c'est Que cette France Qui est porcelée En allant Avec Avec des vitesses Différentes Donc effectivement Il y a une belle compétence Chez Redom Et puis il y a Aussi Chez Redom Beaucoup de gens Qui viennent adhérer Maintenant Et qui Juste par leur présence Et qui disent Bah nous on est d'accord Avec ce que vous dites Et on veut juste dire Qu'on adhère Chez Redom Et mine de rien Les rangs des Redom Se grossissent Alors ce qu'on amène On amène Une expertise juridique Quand un certain De gens ont des problèmes On regarde ce qu'on peut faire Pour nos adhérents Filière par filière Parce qu'on connait Je crois pas trop mal Maintenant Les filières On a beaucoup À apprendre encore Mais en tout cas On continue On continue à travailler Et à amener le plus possible De services à nos adhérents Et puis on fait aussi De la mise en relation Des gens Entre eux Parce que parfois Le problème de l'un Il a été résolu par l'autre Donc on résout en ce moment Par exemple Des problèmes de RSA Le RSA C'est le régime spécifique Des aides Pour l'importation animale J'en parle Puisque M. Rottin On en parlait tout à l'heure Donc là Il faut aussi Rentrer là-dedans R&DOM C'est très concret C'est une association Très concrète Et où il y a De plus en plus de gens On n'est parti De pas grand chose Mais comme on dit Chez vous je crois C'est 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 ça même C'est ça même Ou digne M. Dubois Je vais laisser la parole Après M. Rottin Mais je pense Qu'il serait intéressant Que vous Après en dehors Vous restiez en contact Avec M. Rottin Je pense que vous pourriez Apporter énormément ensemble Vous êtes deux belles énergies Je pense aussi Je pense que vous pourriez Faire beaucoup pour la Guadeloupe Parce que Voilà quoi J'ai entendu des choses Et j'aimerais qu'il y ait Une fusion d'idées Et d'aides Parce que vous dites Que vous avez un service juridique Mais justement Pour monter ces dossiers Pour toucher les suivis Ils ont peut-être besoin Aussi d'aide Ils ont peut-être besoin De tout ça Voilà Est-ce que ça peut servir A tout ça ? Bien sûr Ça sert prioritairement A tout ça On croise le fer En ce moment Je peux vous dire Parce qu'on est souvent En discussion On va dire Rugueuse et productive Avec l'Odéadum Pour le compte De nos adhérents Nous avons des discussions Rugueuses Mais productives Parce que nos adhérents Des fois Ils sont au bout Ils ne trouvent plus la solution Et c'est trop compliqué Pour eux Donc effectivement On prend le relais On est là pour ça Pour aider Et voilà Vraiment Moi je serais très heureux J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Ce que dit M. Rotin 32 ans Ça fait 32 ans Et je suis persuadé Que c'est un homme Qui adore son métier Donc il faut arrêter De dégoûter les gens D'aimer leur métier Moi je suis terrifié A l'idée de voir Que tous les ans Il y a 3000 Guadeloupéens Qui disparaissent De la Guadeloupe Parce que d'une année sur l'autre Moi j'ai connu la Guadeloupe Il y a 35 ans en arrière Il y avait quasiment X milliers d'habitants supplémentaires Et pourquoi ? Parce que les gens Ne trouvent plus leur voix Donc c'est terrible De voir qu'on n'arrive plus A régénérer tout ça Parce qu'on est sous l'importation On est sous le régime Des rafles tout Qui pouffent tous les secteurs d'activité Vous voyez C'est pas possible Donc pour tous ceux Qui veulent venir nous aider Bienvenue Et si nous on peut Modestement importer notre pierre On le fera Et d'autant plus Que j'ai pu comprendre Que vous alliez Vous implanter bientôt En Guadeloupe En tout cas Fait un fouet Oui oui C'est un souhait On commence à avoir pas mal D'adhérents au Guadeloupe Alors je vais vous dire une chose C'est qu'on est obligé De dire aujourd'hui A nos adhérents Qu'on ne révèle pas Le nom de nos adhérents Ça veut en dire long Ça veut en dire long quand même Non ? Oui Ça veut en dire long Ah pour moi oui C'est à dire que nos adhérents nous disent Oh la 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 J'ai vraiment l'invité que je veux Mais le problème C'est que je vais être toute seule Avec Monsieur Monsieur Rottin Oui Moi je suis pour l'efficacité du travail en réseau C'est vrai que le travail avec les rues d'hommes Je pense que ce sera productif Parce que c'est ce réseau Cette entraide Qui permet de communiquer L'information De se former Et de s'entraider S'il n'y avait pas ça Je pense que Pleine chose se serait fait en silence Et effectivement Et là Il y a des personnes Qui ont le droit à des aides Qui ne l'auront pas eue C'est aussi effectivement être vigilant Monsieur Dubois a parlé de L'Odéadome Effectivement Je sais que c'est un morceau difficile Avec beaucoup de contraintes Et il faut avoir une permanence De présence et d'action Pour faire passer des dossiers Qui a priori sont simples Et nécessaires pour Pour le développement D'une coopérative Ou bien pour le développement D'un agriculteur Donc ça c'est Ça c'est pour la notion D'efficacité Et de nécessité Du réseau Nous à APK Donc le réseau est un petit peu Et aussi caribéen Puisque je pense que Ce qui se passe chez nos voisins A titre d'exemple Soit pour faire Soit pour ne pas faire En tout cas C'est vraiment très 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 enrichissant Pour nous Et sous le territoire Maintenant Guadeloupe Effectivement Nous sommes en réseau Des agriculteurs Soit en coopérative Soit c'est des marchés De vente directe Soit donc des gens Qui ont ouvert Des primeurs De plus en plus Parce que la vente directe Maintenant De plus en plus Se développe de plus en plus Donc c'est cette notion De réseau Que je veux Qui soit important Et Que je veux Continuer à développer Et pour Revenir Sur La plète Chlordécone Nous avons déposé la plète Mais il y a Pleine partie civile Qui se sont constituée Ça ça reste fondamental Notamment Donc Avec la confédération paysanne Avec D'autres Associations En France Et donc Ça donne du poids Ça donne de la force A l'action quand même Mais On est toujours en action Je suis toujours en action Tous les jours C'est surtout Un travail sur place Une action sur place A travers une conviction Nous c'est L'autonomie alimentaire Passe par l'agroécologie Donc passe par La connaissance De son pays De son patrimoine De sa biodiversité Pour produire En quantité En qualité Et en régularité Et les aides Quand elles viennent Il faut bien les utiliser Parce que ça peut nous retomber dessus Et faire plus de mal Que de bien Waouh Moi je trouve qu'on arrive à la fin C'est un très beau message Je ne sais pas si Monsieur Dubois On a fait le tour de tout Parce qu'on arrive à la fin Est-ce qu'il y a quelque chose d'important Que vous aimeriez nous dire Qu'on n'a pas dit Oui oui J'ai envie de vous dire Quelque chose de très important Et que c'est un message Que j'envoie Que j'envoie à tout le monde C'est le message de Stéphane Essel Indignez-vous Ah ça oui J'ai le livre C'est là où j'ai commencé C'est là où j'ai commencé mon combat moi Je faisais partie des indignés Pour finir en gilet jaune Voilà Je ne sais pas si les gilets jaunes C'est la solution Mais ce qui est clair C'est qu'il ne faut pas lâcher Disons que les référendums Pour moi c'est quelque chose Qui est très fort Oui ? Vous êtes là ? Oui Non 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 Mais je suis là J'écoute Et je vous dis Il faut continuer Il ne faut pas lâcher Parce qu'on est tellement écrasé Par des puissances Tellement fortes Tellement Et on dit Ah mais ça ne changera jamais Ça n'a jamais changé Moi je ne crois pas Je crois qu'il faut porter encore le discours Il faut le faire Il faut le faire dans le calme C'est pas la peine d'amener le chaos Ça ne sert pas à grand chose Oui ça d'accord Mais il faut Rien lâcher Il faut continuer à combattre Et au bout d'un moment Quand vous tapez fort Quand régulièrement vous revenez Quand vous rengrossissez Parce que c'est important Il faut que les rengrossissent Quand vous pesez de plus en plus Nous il y a trois ans On était deux pelés et trois tendus Aujourd'hui On commence à faire un peu nombre Quand même Très bien Vous voyez Donc c'est pas le Pérou Aujourd'hui on a un peu moins de 6 000 adhérents Sur la totalité des territoires d'outre-mer Mais on les a Mais ma dernière question Monsieur Dubois C'est que Bon vous vous êtes quand même À un niveau politique On vous a vu Proche de Macron La période où tout le monde était amoureux Et amoureuse de ce couple Donc là je trouve que quand même Ce langage là Moi ça fait à peu près plus de 10 ans Que je parcours le militantisme L'activisme Je l'entends Monsieur Rotin Je ne le connaissais pas Mais j'ai déjà entendu ce discours en 2009 Donc tous ces politiques Qui ont été avant Et qui sont encore là maintenant Je ne crois pas que monsieur Rotin Il ne les connaît pas Il a été entendu par ces politiques Donc comment ça se fait Parce que vous dites qu'il faut parler Qu'il faut faire le discours Dans 20 ans on peut encore le faire Le discours Je ne pense pas que les politiques là Aujourd'hui ceux-là Ils vont faire quelque chose Parce que ce n'est pas ceux-là Qu'ils vont amener Puisque ces lois On est en train de les demander Vous me posez la question De mon rapport avec le chef de l'État C'est ça que vous avez dans la tête Oui ça oui Mais bon on a vu quand même Que vous n'avez pas peur de l'affronter non plus C'est bien ça Voilà Merci beaucoup Alors en tout cas Ma position est très claire Moi j'ai participé activement A l'élection d'Emmanuel Macron C'est un homme pour lequel j'ai de l'amitié Et l'amitié que j'ai pour Emmanuel Macron Est absolument intacte J'ai une profonde amitié pour Emmanuel Macron Ça ne veut pas dire Que ça me transforme tout à coup En un muet paraplégique Je suis aujourd'hui De ceux qui ont probablement Dans l'entourage du chef de l'État Le discours le plus libre Et ceux qui m'écoutent Depuis trois ans Où nous avons créé Éredome Voir à quel point J'ai pris des positions Qui étaient plus que contraires Aux positions qu'avait prises Annick Girardin Sur un grand nombre de sujets J'ai eu l'occasion de dire A plusieurs reprises Que la consultation C'était une consultation de plus Après celle de Sarko Celle des uns et des autres Et que c'était autant de temps perdu Je continue à le penser Mais ce que je crois Je crois qu'on peut avoir de l'amitié C'est mon cas Et j'ai une profonde amitié Pour le chef de l'État Mais en même temps On doit avoir une parole libre Et une parole Et moi je ne me soucie pas De savoir Si ce que je raconte Est conforme aux lignes Je dis ce que je dois dire Et je porte mon discours Quand j'en ai l'occasion Auprès du chef de l'État Et je pense que tôt ou tard Ça va finir par payer Voilà ce que je crois Oui mais c'est bien Je suis un homme libre Oui c'est bien C'est bien parce que Même moi qui n'aime pas Macron Quand il a dit Qu'ils n'étaient pas à l'État Ils n'étaient pas responsables Des conséquences de l'eau en Guadeloupe Ça moi je dis qu'il a raison On ne va quand même pas non plus Dire n'importe quoi Voilà donc Je voudrais ajouter Quelque chose de très important R&DOM est une association Qui est apolitique On ne fait pas de politique Chez R&DOM Oui c'est important Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous Dans l'association A le droit d'avoir Ses opinions politiques Moi les miennes sont connues Je ne vais pas m'en cacher Et je ne vais surtout pas les renier Mais dans mon Dans les équipes Et dans mon staff à moi Il y a des gens Qui sont des gens Qui viennent de chez Mélenchon Il y a des gens Qui viennent de la droite Il y a des gens Qui viennent du PS Il y a des écolos Et ils sont bien venus Parce que Pourquoi ? Parce que R&DOM Il n'est pas un tremplin politique Et quand on est aujourd'hui En face de M. Rottin Qui peut avoir par exemple Un problème Pour tel ou tel Souci juridique Vous imaginez bien Qu'on ne va pas Téléphoner à M. Rottin Pour s'assurer Qu'il est ceci Ou il est cela M. Rottin Il a le droit D'être ce qu'il veut Sur le plan politique Et il est bien venu Chez R&DOM Donc une association Apolitique Ne suppose pas Que les gens De cette association Aussi bien Les dirigeants De l'association Que les militants De l'association Que les adhérents De l'association Ils ont tous Leur point de vue politique Et moi j'aime Qu'ils le gardent C'est vraiment fondamental Mais quand on est Chez R&DOM On travaille On bosse Pour que Chacun de nous S'en sorte mieux Et encore une fois Je ne sais pas Et je ne veux pas savoir Quelles sont Les opinions politiques De M. Rottin Mais c'est clair M. Rottin C'est que Quelles que soient Vos opinions politiques Et R&DOM Vous êtes ouverts Ça c'est très clair Ah ben Oui Non Attendez D'accord On arrive à la fin M. Dubois C'était vraiment agréable Moi franchement J'ai passé un très bon moment On a presque fait deux heures D'émission Moi j'ai appris beaucoup de choses C'est très intéressant C'est très intéressant M. Dubois Vous allez revenir Un de ces jours en Guadeloupe Bien sûr On ne peut pas Avec les motifs impérieux Mais j'espère que Vous nous recontacterez Quand vous serez là Écoutez Avec grand plaisir De toute façon Chaque fois que Chaque fois que l'avion se pose Et que j'entends Les rues posées Je me sens toujours bien La Guadeloupe C'est un territoire fantastique Vraiment non J'adore aller là-bas J'aime bien aller Sur la place de la victoire J'aime bien aller voir Mes amis Que je salue en passant Je vais toujours voir Mon grand copain Joël Nankin Qui est merveilleux Avec ses toiles Avec Et puis tant et tant d'autres Parce qu'il y a tellement De talent En Guadeloupe Mais bon J'ai salué Joël Mais je pourrais en saluer Évidemment Tant et tant d'autres Parce qu'il y a Il y a vraiment Beaucoup de talent Donc je reviendrai Avec plaisir Merci infiniment M. Rotin J'étais très content De partager L'antenne avec vous Je suis très touché En tout cas Parce que vous êtes vous Dans le dur C'est vous Qui êtes sous le soleil Avec la bêche Donc voilà Donc moi j'ai plein De respect pour vous Plein de respect Pour tous ces petits producteurs Qui franchement Bossent vraiment énormément Pour peu Pour peu d'argent Et quasiment pas De reconnaissance Voilà merci M. Martin Merci Jade Oui De nous avoir invité C'était vraiment Un honneur pour moi D'être sur vos antennes Merci M. Dubois A très bientôt Merci A très bientôt A bientôt Merci Au revoir Au revoir Au revoir Voilà Bah écoutez On va quand même Dire au revoir A nos auditeurs Vous avez passé Un bon moment Ah oui J'ai passé un agréable moment Je pense que c'est Comme les auditeurs Ils ont appris Beaucoup de choses Beaucoup de choses Qu'on ne savait pas Donc c'est vrai Qu'entendre M. Dubois Entendre M. Rotin T'entendre Jade Aussi sur différents sujets C'est une ouverture d'esprit C'est aussi peut-être Changer de comportement Par rapport aussi aux choses On apprend quand même Que les petits agriculteurs Souffrent énormément Donc se rapprocher d'eux Pour acheter C'est aussi beaucoup plus préférable Peut-être pour mettre aussi Un équilibre Avec les autres Maintenant je pense Que la population En tout cas ceux Qui ont pu écouter L'émission aujourd'hui Ont quand même compris Qu'il y a aussi De la malbouffe Dans ce qu'on nous donne Dans d'autres types D'alimentation Donc il va falloir Faire attention En tout cas c'était Une très belle émission Merci Jeanne Merci L'Église FM C'est le technicien Qui a assumé Et qui a assuré Ah oui Parle pas assez près D'une Qui a assumé Et qui a assuré En tout cas merci A tout le monde Et puis c'était Un échange Très enrichissant Oui moi alors Avec une bonne animatrice Oui C'est faire rebondir Eh bien les J'allais en parler Je me surprends moi-même Vraiment On disait que tu avais l'habitude De faire ça Oui mais je me surprends moi-même Et j'ai envie de dire Que c'est grâce aux gilets jaunes Moi Je vais contrarier Monsieur Dubois Mais moi Bon j'existais En militantisme Avant les gilets jaunes J'ai presque Organisé Le mouvement des gilets jaunes Avec la France Oui oui Bon en Guadeloupe On ne peut pas être gilets jaunes On a le cœur gilets jaunes On le comprend Parce que ça nous concerne Mais ils m'ont apporté Parce qu'il n'y a pas tout de bon Dans les gilets jaunes Il y avait de la politique dedans Il n'y a eu pas des choses très bien Mais moi Ça m'a apporté une vision politique C'est à dire L'autonomie de nos régions L'autonomie de nos départements J'ai eu une superbe émission Avec Jean-Claude Malot Sur la départementalisation C'était vraiment important pour moi Et j'ai tellement maintenant Je suis tellement baignée Par cette solution Où il y a des sujets Comme l'agriculture Ça devrait être soumis Par référendum Par notre président de région Afin de définir Ce qui est bon Pour nous Ce qu'on doit manger Ce que l'on doit boire Pour moi C'est ce RIC C'est ce RIC Ce référendum d'initiative citoyenne Pas le RIP Attention Parce que ça C'est organisé par l'État Mais le RIC Le RÉFÉRENDUM d'initiative citoyenne Qui nous permettrait Nous La Guadeloupe De définir comment on veut manger Comment on veut produire Comment on veut distribuer Voilà C'est ça Très 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 important C'est pour ça que je me sens à l'aise Et je me surprends De pouvoir poser des questions comme ça Parce que j'ai la solution dans ma tête Seulement Il paraît que la Guadeloupe n'est pas prête Et j'aime pas ça La Guadeloupe est prête Ah ça fait du bien Je valide Tout les jours Il y a des gens qui se lèvent Et qui portent des solutions Qui trouvent des solutions Je prendrais Un seul exemple Pour l'homme en agricole Du fait de la défaillance Des filières traditionnelles Il y a Deux secteurs De diversification Qui se sont développés Et tout le monde peut l'observer C'est la filière Coco Et la filière Can Tout à fait Ce sont des initiatives personnelles Qui ont fait que Eh bien Aujourd'hui Dans tous les rangs-prunts Dans tous les crânes-rues Tous les marchés Il y a des gens Qui vendent tous les jours De l'eau de coco Du nana à coco Cane épluchée Cane en joue Eux Ils n'ont pas attendu Des aides Ils se sont Ils se sont investis Ils se sont organisés Parce que Les agriculteurs Ce sont des entrepreneurs Ça ne veut pas dire que Maintenant Qu'il ne faut pas d'aide Hein Mais Ils se sont battus Soit ils abandonnaient Soit ils se diversifiaient C'est là où est le combat Et Comment Dans Je veux On arrive À avoir des coco Tout le temps Ça veut dire Qu'on a un pays rural Les coco Comme les mangas Comme les kinettes La ruralité en a tellement Qu'on peut en faire Un secteur économique En plus nous allons déjà Vers la transformation Parce que maintenant J'ai cru voir De plus en plus Qu'il y a de la vente De machines Pour faire l'huile de coco De plus en plus Voilà Donc il y avait un besoin En ce bar On est vivant On est présent La chose qui nous gêne Des fois C'est des contraintes Alors Administratives Pas pour les aides Oui Mais oui Il faut Où est-ce qu'on appelle le coco La cassabilité Etc Il y a des plaintes De certains Supermarchés Qui disent Oui Les gens qui vendent Sous le bord de la route Ne sont pas aux normes C'est pour en fait Couter la C'est de bonne guerre C'est pour éliminer Cette concurrence Puisque de plus en plus Les gens aiment Les circuits Courants Je ne dis pas Qu'il ne faut Pas un contrôle De ceux qui vendent Sous le bord de la route Les amener A se mettre aux normes C'est nécessaire Mais il ne faut pas dire Les éliminer C'est ça Cette question de concurrence Qui est important Je pense que le Guadeloupéen Commence à réaliser Et cette solidarité Guadeloupéenne Elle est formidable Et monsieur Rotin Vous avez raison D'insister sur le marché Hier je suis allée Au marché de DL Il y avait le marché Artisanal Mais Mais c'était fabuleux Tout ce que l'on peut faire Mais tout ce qui se vend De local Oh j'étais partie Vite fait En plus sans argent Mais heureusement Parce que j'aurais dépensé Beaucoup Mais j'aurais acheté Plein de choses Il y avait du Zébapic Il y avait tout Il n'y a pas besoin Que du docteur Joseph Exactement Il y avait du Zébapic Il y avait de tout Sur ce marché On constate que Beaucoup de boutiques S'ouvrent avec Beaucoup de produits locaux Il faut y arriver à ça On va vers cela Alors aujourd'hui Ce qui s'est développé Avec la crise du Covid C'est l'argent Par son internet De plus en plus C'est des paniers Qui sont vendus C'est bien ça De plus en plus D'agriculteurs Il y a une production Elle est là D'accord Quand on parle De déficit De balance commerciale Ce qu'on fait C'est qu'on mélange Les produits manufacturés Et la production locale C'est vrai que ça fauche Mais je pense qu'il faut Une étude Approfondie De là où on est En déficit de production Je parle des produits agricoles Des produits frais Va nous donner Une meilleure approche Du niveau de production Et du niveau D'autonomie alimentaire Que nous avons Et sans compter Qu'on va vers la transformation D'accord Et la transformation Reste fondamentale Je vais Pas être plus long Mais Ça fait 32 ans Que je suis Militant Je peux dire Et Je suis à l'initiative Du plus grand marché Jouer à tradition C'est un jour Où on se dit Bon mais Avec un groupe d'agriculteurs Et L'association Les agriculteurs De Bémarou Et La ville de Bémarou On a un problème Nos produits Agro-transformés Il faut qu'on les mette En valeur Donc En 2004 On a Jouer à tradition C'est fondamental Et C'est là où En tant qu'organisateur J'ai vu la Capacité De Transformation Que nous avons Il y avait Un stand Châtaigne En toute sauce Tout Tout était Transformé C'était Incroyable Et On avait Plus de 400 Demandes Pour un jour On en prenait Un maximum 200 Et chaque année Des gens Avec des innovations Des innovations Des innovations Donc ce sont Des actions Des actions De soutien Comme ça Mais qui permettent Déjà de faire Une vitrine De faire De présenter Ce qu'on sait faire Et après ça Les publics Va permettre De débloquer Des aides Des subventions Pourquoi pas Faire nos propres concours Aussi Nos propres concours Concours Oui mais il n'y a pas Pour organiser C'était C'est vraiment Cette promotion Il faut un jour Il faut un jour Qu'on mette une vitrine Recenser Tout ce qu'on fait Sortir des filières Qui sont Préfinancées Très intéressant Et mettre en avant Mettre en avant Eh bien Rechercher Et mettre en avant Les toutes petites productions Hein Ne serait-ce que Les filières Pour les bains Ça a disparu C'est une filière Énorme Malheureusement Qui en avant Seulement Pour le jour De l'an Pour les bains Démarrer Mais il ne faut pas Que ça se perde Il ne faut pas Que ça se perde Donc Le programme Spécifique Pour nous C'est ça Nous connaître D'accord Déjà Pourquoi De 46 Aujourd'hui Notre Notre Balance commerciale Est devenue De plus en plus Déficitaire Alors qu'elle était Excédentaire Et peut-être Que la solution C'est de revenir A ce qui était en place A ce niveau là Il n'y a pas d'aide Et ensuite de le faire évoluer Exactement Eh bien on va On va se quitter là dessus Très bien On va dire au revoir A nos auditeurs Je vous remercie moi Je vous dis à dimanche prochain Et finissez votre bon dimanche N'oubliez pas qu'à 19h Il faut qu'on soit rentré Allez au revoir 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 Et merci A la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501